Voilà, je vous invite à reprendre notre lecture de l'évangile de Matthieu et on reprendra au chapitre 12. Matthieu au chapitre 12 et au verset 1. Matthieu 12, verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim ? Lui et ses gens Comment il entra dans la maison de Dieu Et mangea les pains de proposition Que ni lui, ni ceux qui étaient avec lui Mais les sacrificateurs seuls Avaient la permission de manger Ou n'avez-vous pas lu dans la loi Que les jours de sabbat Les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple Sans se rendre coupables Or, je vous le dis Il y a ici plus grand que le temple Si vous aviez reconnu ce que signifie Je veux la miséricorde et non le sacrifice Vous n'auriez pas condamné des innocents Car le fils de l'homme est maître du sabbat Il partit de là et se rendit dans leur synagogue Il s'y trouva un homme qui avait la main sèche On demanda à Jésus Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ? C'était afin de pouvoir l'accuser Il leur répondit « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis Et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat Ne la saisira pour l'en retirer ? » Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien Les jours de sabbat Alors il dit à l'homme « Étends ta main » Il l'étendit Et elle redevint saine comme l'autre Les pharisiens sortirent Et se consultèrent sur les moyens De le faire périr Mais Jésus l'apprit Et se retira de là Je voudrais qu'on ajoute une lecture Dans l'épître Galate Galate chapitre 4 Et on lira au verset 28 Galate 4 Verset 28 Pour vous frères Comme Isaac Vous êtes enfants De la promesse Mais comme autrefois Celui qui avait été engendré Selon la chair Persécutait celui Qu'il avait été Selon l'esprit Ainsi En est-il encore maintenant Or que dit l'écriture Chasse l'esclave et son fils Car le fils de l'esclave N'héritera pas Avec le fils de la femme libre Ainsi frère Nous ne sommes pas enfants De l'esclave Mais de la femme libre C'est pour la liberté Que Christ nous a libérés Demeurez donc fermes Et ne vous remettez pas de nouveau Sous le joug de l'esclavage Voici moi Paul Je vous dis que Si vous vous faites circoncire Christ Ne vous servira de rien Et je l'atteste encore une fois A tout homme Qui se fait circoncire Il est tenu De pratiquer la loi Tout entière Vous êtes séparés de Christ Vous qui cherchez la justification Dans la loi Vous êtes déchus De la grâce Pour nous C'est de la foi Que nous attendons Par l'esprit L'espérance De la justice Car en Christ Jésus Ce qui a de la valeur Ce n'est ni la circoncision Ni l'incirconcision Mais la foi Qui est agissante Par l'amour Voilà On va s'arrêter là Pour la lecture Et on est donc devant Un événement Qui est rapporté De manière un peu différente Selon les évangiles Ici tel que Matthieu Nous le rapporte Il semblerait Que ce soit passé Le même jour Donc tout d'abord Les disciples Qui traversent les champs C'est le sabbat Mais ils ont faim Ils prennent Et ils mangent Et de suite Visiblement Ils étaient quand même épiés Les pharisiens le voient Et demandent des comptes A Jésus Jésus leur répond En défendant En défendant ses disciples Et en Envoyant Les pharisiens Au fait Qu'ils accusent Des innocents Donc il y a une injustice Qui est manifeste Et puis donc ensuite Jésus rentre Dans le temple Où se trouve Un homme Qui avait la main sèche Et de nouveau Cette interpellation Qui est en lien Avec le sabbat Qu'est-ce qu'on a le droit De faire Ou de ne pas faire Le jour du sabbat Et Jésus Et Jésus va de nouveau Interpeller Ceux qui sont là Est-il permis De faire du bien Sous-entendu Et il le répond D'ailleurs Oui Et à ce titre Il va guérir Celui qui était malade Donc la question Qui est en arrière-plan Est celle De la pratique religieuse Et en particulier Du sabbat Forcément avec un texte Comme ça On peut se dire Oula Comment on va intéresser Les gens Le sabbat On est dans une nouvelle alliance Et on ne pratique plus Aujourd'hui le sabbat Comme il l'était Pour le peuple juif On sait qu'il y a un enseignement Qui fixe un nouveau jour Aujourd'hui Donc on est appelé Chaque jour A vivre le sabbat Qui est le repos De la foi Mais je dirais Au-delà du sabbat C'est la question Oui je crois De la pratique religieuse Et ça quand même On y est rattaché Piété religieuse On peut dire Piété légaliste Et c'est quelque chose Qui est quand même Et important Je ne poserai qu'une question Mais on pourrait en poser Des dizaines Parce que peut-être On ne se rend pas compte Qu'on a gardé Qu'on garde Une conscience religieuse Forcément Qu'est-ce que c'est Que la religion Est-ce que c'est Est-ce que parfois On va prendre la scène On va prendre la scène Tous les dimanches Peut-être pour nous On pourrait ajouter Est-ce qu'il y a bien culte Tous les dimanches Est-ce qu'il ne nous viendrait pas À l'idée de temps en temps De sauter le dimanche Et tout un tas Lui c'est un bon chrétien Il est fidèle Il vient tous les dimanches Est-ce que quand même Il n'y a pas quelque chose Comme ça Qui germe parfois Dans notre conscience Bon c'est passé de mode ça Mais un bon chrétien Il y a quelques années Il fallait qu'il ait la cravate Donc on est mal barré nous On va dire la mode change Mais ça existait On l'a vu Et on pourrait ajouter Beaucoup sur la tenue Et autres Tout ça pour dire que Ce sont en fait des questions Qui sont quand même D'une manière ou d'une autre Logées dans notre conscience Dès qu'on a une pratique religieuse Et qu'on a ce désir De plaire à Dieu Et c'est ça qui M'interpelle C'est que On a presque envie de dire Ah mais là on parle du détail On parle C'est rien Est-ce qu'il y a vraiment un sujet ici Et souvent on va dire En fait c'est pas un sujet C'est pas Ce dont on parle En fait Bon il chipote Il s'achope là dessus Mais On va dire On s'en fout Et le problème C'est que Jésus Ne réagit pas comme ça Et la réaction Des pharisiens Devient Quelque chose Qui va l'amener A les reprendre A les corriger Et à les accuser D'injustice Donc visiblement Oui la réaction naturelle Ça va être de rire Il s'achope pour rien Mais c'est pas rien Et ce qui confirme Ce qui confirme que c'est pas rien C'est que Jésus Qui les reprend Devient Un ennemi Au point que Une fois que Toute cette question du sabbat Est posée On peut dire Est résolue Par Jésus C'est à dire On peut guérir On peut faire du bien Le jour du sabbat C'est à dire On peut ne pas le respecter Parce que c'est ça Au sens strict En tout cas L'esprit Permet de pas De pas être renfermé Dans une logique Jésus ailleurs En marque Dit L'homme a été fait Ça y est Je me trompe Le sabbat a été fait Pour l'homme Et pas l'homme Pour le sabbat Donc Faites attention De pas tout inverser Quand Jésus Rappelle ça C'est la haine C'est l'ennemi Et on cherche A le faire périr Donc il y a quelque chose En présence ici Qui sous désert D'être anecdotique Est extrêmement Disons on peut dire Grave Important Et engage Toute la personne Et c'est quelque chose Qui peut se retrouver Quand même chez nous Et des fois Il faut avoir un petit peu Le recul De se dire Mais pourquoi Quelque chose Qui visiblement Est si anecdotique Me rend malade A ce point Au point de haïr Au point de De juger Au point de Condamner Ceux Qui font pas comme moi C'est pas rien Et c'est grave Et ça c'est On va dire Toute la question Du légalisme Les pharisiens On peut dire Leur pratique religieuse Disons Il manquait de révélation Mais en quoi Consistait-elle C'était dans un Respect strict De la loi On le retrouve A différents niveaux Il y a des questions Ici Du sabbat Mais on a aussi Par exemple Ailleurs dans la parole Évoqué la question De la dîme Vous donnez la dîme De la nette Et du cumain On retrouve ça Avec Paul Avec la circoncision C'est le sens De ce texte En tout cas C'est le contexte Du passage Que je vous ai lu Dans Galate Ce qui compte Ce n'est pas La circoncision Ou l'incirconcision Mais peut-être Quand même Parfois Si Normalement On sait Que ce n'est pas Ce qu'il faut répondre Mais dans notre conscience Peut-être si on disait Mais pour vous C'est quoi un chrétien ? Effectivement On dirait C'est quelqu'un Qui fait ça Qui ne fait pas ça Qui vient le dimanche Et voilà Que On peut dire Notre pratique religieuse Se résume A un certain nombre De choses Qui sont légales Qui sont Ce que doit Faire quelqu'un Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire Si je le fais J'ai bonne conscience Et on peut dire Je suis du bon côté Et tout va bien Et à l'inverse Quand je vois Quelqu'un Qui ne le fait pas Je le juge Et c'est comme si Il ne valait plus rien Puisqu'il fait ça Puisqu'il fait ça On le revoit À notre niveau Mais Je crois que c'est Jean-Yves qui m'a raconté ça Il n'y a pas longtemps Il y a quelques-uns Parce que le travail Par exemple Ce n'est pas une religion Mais enfin pas loin Pour certains Et certains une fois À l'enterrement On dit Ah oui il buvait Il battait sa femme Et ses enfants Mais bon Il était travailleur Donc comme il travaillait bien Ça justifiait tout le reste Mais Est-ce que C'est pas quand même Parfois C'est proprement La pensée légaliste C'est-à-dire Ah ben il vient le dimanche Donc oui Il tape sa femme Et ses enfants Mais il est là Tous les dimanches Il faut veiller à ça C'est la pratique légaliste Mais cette pratique Qui est ce qu'on peut appeler Légalie C'est-à-dire Elle s'accape Par quelques principes Auquel elle tient Mordicus À travers lesquels Elle juge Des gens C'est pour ça que Il y a quand même Un côté triste Si on ne le vit plus du tout Et je ne sais pas Jusqu'où c'était vécu Et par qui Mais Ce serait quand même Un peu malheureux Qu'on puisse dire Un bon chrétien a sa cravate Et celui qui n'a pas de cravate C'est un mauvais chrétien C'est un peu court Mais donc Une pratique religieuse Légaliste Mais qu'est-ce que ça décrit ça ? Et c'est pour ça que C'est grave en fait C'est pas Vous savez on peut être tenté De dire Oh oui c'est la vieille école Et bien sûr Qu'on a tous un peu Ce côté là On sent bien Qu'on commence à devenir Gentiment des vieux Et qu'on incarne La vieille école À un certain égard Parfois Et on va dire Je ne comprends plus Comment on fait maintenant C'est ça C'est la vie des hommes On le comprend Mais si c'est que ça Normalement on en rigole Si ça nous conduit dans la haine Là il y a un problème Et quel est le problème De la pratique légaliste ? C'est que c'est la pratique Charnelle C'est à dire C'est l'homme qui sert Dieu Avec la force De la chair C'est pas le fils de la promesse C'est le fils de l'esclave Et c'est pour ça que j'ai lu ce texte des Galates Pour nous frères Nous sommes les enfants de la promesse C'est à dire Comment je sers En esprit Et en vérité Et à l'inverse Celui qui sert par la chair Il va prétendre servir Dieu Et c'est pour ça qu'il s'empare Des promesses et de la loi En particulier Mais il va le faire Avec la force de sa volonté Et à force on va dire C'est ce qui caractérise La nature religieuse Elle le teint de tout entier Ça se voit sur son nez Lui c'est un religieux Ça m'a frappé Mais il est question même Dans la parole Dans les prophètes Il y a un passage Où le prophète On l'a reconnu à sa voix Mais vous savez c'est vrai Le ton religieux Lui Pour parler comme ça Il ne peut que être Un religieux Voilà Ça a teinté la personnalité On est tout entier comme ça Et ça exclut les non-initiés Nous on a les codes On suit la logique On suit la logique Mais c'est légaliste Et en fait C'est la force de l'homme Qui l'a héritée Parce que la chair religieuse On en hérite Les modes Les airs tristes quand il faut Les airs joyeux quand il faut C'est bon Voilà Ça trouve appui Sur la chair Et cette chair Le problème c'est que Cette force de l'homme Elle est inimitié contre Dieu Voilà Donc elle prétend le servir Mais elle est incapable de le faire Et c'est ce qui se passe ici Ces gens qui prétendaient si bien Connaître ce qui était bien Confrontés au Seigneur Fils de Dieu Se retrouvent A plonger dans une colère Et comme c'est écrit Comme jadis Le fils de l'esclave Il persécute Le fils de la femme libre La chair A des désirs contraires à l'esprit Ils sont opposés l'un à l'autre Et il faut quand même savoir Si je sers Dieu Par la force de ma volonté Par la force de ma chair Et de mes principes Je vais en arriver Tôt ou tard A détester L'oeuvre En elle-même Et quand l'oeuvre se manifeste Ici Jésus passe avec ses disciples Je la déteste Et c'est pour ça que C'est un sujet qui n'est pas si anecdotique Parce que Peut se lever Et ça arrive Je veux dire En tout cas je peux témoigner Que ça m'est arrivé Peut se lever dans le coeur Au moment Où la vie de l'église est manifeste On peut dire où il y a une oeuvre Peut se lever une colère Une haine Contre les frères Contre l'église Bien sûr Contre le Seigneur Au fond On voit ici C'est les disciples Qui sont en question Mais c'est Jésus qui parle Et qui défend Les disciples Parce que Ce qu'ils ont fait Ils l'ont fait En son nom à lui Mais Une colère et une haine Qui est sans commune mesure Avec l'offense Qui m'a été faite On peut concevoir Qu'il y avait quelque chose Sans doute un peu vexant Ils avaient vu peut-être un truc Là ils les avaient vus manger C'était pas le moment Là ils avaient moyen de le griller Mais enfin De là à vouloir le faire mourir Il n'y a pas de C'est sans rapport C'est sans commune mesure C'est cette réalité De la chair Qui se lève Et qui Veut Persécuter L'enfant de la chair Et ça c'est des choses Qui existent dans nos cœurs Et qui doivent nous interpeller J'ai encore entendu cette semaine Mais c'est C'est les petits exemples Vous savez Tellement frappants Qui nous évite de nous interroger Quand même J'ai essayé de dire une petite remarque Sur quelque chose Et tout de suite on m'a dit Ah mais tu dis ça parce que tu ne l'aimes pas C'est à dire On va dire ici Jésus dit ça parce qu'il n'aime pas les pharisiens Voilà Mais si Jésus le dit C'était beaucoup plus profond Et ce qu'il dénonçait C'était quelque chose qui allait l'amener jusqu'à la mort C'est la même chose qui est en présence ici Et qui va se manifester au maximum Disons quand les religieux vont crucifier le Seigneur Cette haine qui se lève Qui est la chair La force de la chair Qui s'empare du principe religieux Qui s'y donne Qui juge Qui condamne Et qui tue La lettre tue Et l'esprit fait vivre Tout ça pourquoi ? Parce qu'il faut essayer de revenir à notre sujet Tout ça parce que les disciples ont mangé le jour du sabbat Alors on n'a pas C'est difficile de transposer On n'est pas juif Le respect du sabbat Surtout au retour de l'exil Parce qu'avant le sabbat Il avait été allègrement Disons Méprisé Mais après c'était devenu vraiment une règle Stricte de la piété juive C'était grave Bon Donc ils sont passés dans les champs C'était pas tellement le fait d'avoir pris Ça c'était pas considéré comme du vol Non c'est vraiment le respect du sabbat Qui est grave pour eux Il n'a pas été respecté Mais pourquoi les disciples avaient-ils faim ? Là je brode avec vous J'essaye de réfléchir Mais Comment Jésus et ses disciples nous sont-ils dépeints Comme courants partout Comme assaillis de pauvres et de malheureux On sait que parfois la foule était là Et qu'il n'y avait pas à manger pour personne Et donc Ils avaient cette vie Qui était livrée Livrée À ceux qui étaient dans le besoin Et ils ne se préoccupaient pas tellement d'eux-mêmes Je pense qu'on est tous un peu pareil Parce qu'on a tous forcément un peu une nature religieuse Mais Est-ce qu'on n'aime pas se mettre en condition ? Vous savez Demain c'est le sabbat Donc on va bien manger ce soir On va bien se préparer Et puis demain on sera prêt pour le sabbat C'est un confort Je ne dis pas que c'est mal en soi Mais c'est pratique Je suis resté chez moi Je ne me suis occupé de personne J'ai préparé mon culte Et puis j'ai mon voisin Lui Lui il a la dalle Mais c'est parce qu'il a passé toute la journée A s'occuper des autres Quand même Alors Je vais Lui faire le reproche Le jour du sabbat De pas De pas venir au culte Mais s'il a passé sa journée d'avant A prendre soin des autres Qui a le plus servi Et accompli la loi Ce qui compte Ce n'est pas la circoncision Ou l'incirconcision On pourrait redire Ce qui compte Ce n'est pas de manger ou pas Ce n'est pas le jeûne Ou le sabbat Ce qui compte C'est la foi Qui est agissante Par la charité C'est des questions qu'on pose Et je n'ai pas de réponse Il n'y a pas de dogme Mais vous savez des fois Après les camps Quand quand même On a bien On a bien mangé On va dire Il y a eu deux réunions par jour Des fois on a envie de dire Bon bah ce dimanche On va faire grâce maths C'était dimanche toute la semaine Il faut dire Voilà Mais peuvent venir d'autres Qui du reste parfois N'étaient même pas là Et qui vont dire Mais comment on peut sauter un dimanche C'est l'esprit religieux Et voilà que Celui qui L'a vécu Au fond Pour lui Vient encore le dimanche Faire des reproches A celui Qui a aimé Qui a servi Et qui a donné Et il va en nourrir Une haine En tout cas S'il ne peut pas l'exprimer Il va exprimer un jugement Qui est quelque chose Qui détruit Et qui condamne Voilà l'esprit Religieux Et il y a une espèce D'opposition Et Jésus les reprend Et c'est là Que c'est quand même Particulier Parce que En fait Il les corrige Et pourtant Les arguments Qu'il prend Je trouve Humainement Sont pas Très satisfaisants Enfin je trouve C'est pour ça Qu'il dénonce Ce qu'il dénonce C'est l'état d'esprit C'est pour ça aussi Que je pense Quand parfois On se répond On peut peut-être Parfois accepter Que les arguments Sont pas exactement Ce qu'on aurait pris nous Je prends juste cet exemple C'est celui Qui prend pour David Il dit N'avez-vous pas lu Dans la loi Comment N'avouez-vous pas lu Ce que fit David Lorsqu'il eut faim Lui et ses gens Comment il entra Dans la maison de Dieu Et mangea les pains De proposition Que ni lui Ni ceux qui étaient Avec lui Mais les sacrificateurs Seuls Avaient la permission De manger Je pense que Quelqu'un de rigoureux Dirait mais ça n'a rien à voir David était en fuite Devant Saül Il avait des hommes Ils étaient à deux doigts De mourir de faim Alors ils sont rentrés Dans le temple Et ils ont pris Les pains consacrés C'était un cas De force majeure Et vital Il nous est pas dit Que les disciples Eux étaient À l'agonie Et on peut dire Franchement vous avez du culot Pour prendre des arguments Pareils Mais Mais c'est bien ce que prend Jésus Et par là Il y a cette espèce Jésus veut dénoncer Quelque chose Qui est plus au fond Et je dois parfois accepter Même les réponses Qu'on me donne Peut-être ne s'assistront pas Mais elle dévoile Quand même quelque chose Et ensuite Il prend cet exemple Avec eux Donc les Les sacrificateurs Qui étaient dans le temple Et les jours de sabbat Eux c'était leur jour de boulot Et donc pour eux Il y avait une exemption Tout le monde A interdiction de travailler Mais ceux-là même Qui sont censés représenter Dieu Eux c'est leur jour Où ils travaillent de plus Et la raison pour laquelle C'était Disons une exception C'est qu'il y avait le temple Donc on était au service du temple Le temple était saint Et la présence du temple Sanctifiait le travail Des sacrificateurs Et c'est ce qui vaut à Jésus De dire Il y a ici plus que le temple C'est-à-dire lui Il y a plus que le temple Il n'était pas seulement La maison de Dieu Il était Dieu lui-même Et qu'est-ce que ça montre tout ça ? Ça montre que l'homme religieux L'homme charnel Est incapable de discerner De voir De reconnaître Ce que Dieu fait On l'a déjà lu ces derniers temps Mais c'est une sagesse Que nous prêchons parmi les parfaits Elle n'est pas de ce siècle Ni des princes de ce siècle Aucun des princes de ce monde Ne l'a connu Mais c'est comme il est écrit Ce que l'œil n'a pas vu Ce que l'oreille n'a pas entendu Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme Ce que Dieu a réservé Pour ceux qui l'aiment C'est ça au fond le vrai drame Et c'est en ça que la parole Je pense celle-ci Doit nous interroger Nous interpeller Et nous remuer un peu Pris dans leur principe Étant si sûr De savoir ce qui était bien Et pas bien Et bien Les pharisiens Ne le voyaient pas Ils étaient aveugles Ils ne voyaient pas Qu'il y avait ici Sous leurs yeux Plus que le temple Et pourtant c'était flagrant Les aveugles voient Les boîtes marchent Les démoniaques sont délivrés Il y avait bien une œuvre Mais On voyait rien d'autre Et c'est pour ça que je dis Vous savez vous avez des fois envie de dire Mais vous voyez Que le fait Pour prendre l'exemple le moins polémique Aujourd'hui Donc pour vous Vous voyez que le fait Que quelqu'un ait la cravate ou pas Vous n'avez pas vu La peine qui se donne Pour le bien Pour le soin des gens Des autres Et tout ce que vous avez vu C'est que Il ne vient pas avec son pantalon à pince Ou sa robe qui descend En dessous des genoux Mais la logique légaliste Conduit à ça Je ne vois plus l'œuvre de Dieu Je vais même Voir le mal partout Parce que je suis comme Fasciné Obnubilé Et c'est ce que dit Paul Qui vous a fasciné Vous Au yeux de qui A été dépeint Jésus-Christ Crucifié Mais qu'est-ce qui vous fascine Quelle est cette espèce d'idée Qui se loge Dans votre ciboulot Qui fait que vous ne voyez plus les choses Qu'à travers ça Et que vous ne Êtes plus attentif A ce que Dieu fait Ces disciples Qui avaient reçu le pouvoir De guérir Et de prêcher la parole N'étaient plus résumés Qu'à une chose Ils avaient mangé Au jour du sabbat Voilà C'est terrible C'est la Le piège de la pensée religieuse C'est la Puissance de la chair Elle est opposée Elle est ennemie Elle conduit dans la haine Elle aveugle Et je dirais Ça peut être quand même Très vite le regard Qui est celui qu'on a Nous-mêmes Sur nos frères J'ai peur de ça Franchement Vous savez Je ne vois plus qu'un problème C'est la paille Je vois la paille Dans l'œil de mon frère Et je ne suis plus capable De rien voir d'autre Je ne dis pas qu'on est parfait Mais je veux dire Je me sens aimé par mes amis Mes frères Mes soeurs Par l'église Ce qui est compte C'est quand même la foi Qui est agissante Par l'amour Alors Ça je ne veux pas Pour quelques principes Parce que peut-être Mon éducation Me dirait autrement Que ce que je vois Chez mes voisins Oubliez Tout l'amour Manifesté Au simple fait Qu'il ne réponde pas A tous les critères Mais franchement Il faut quand même Se dire Ça peut être chez nous Ça peut vite venir C'est la pensée Légaliste Qui trouve appui Dans la chair Et qui est ennemi de Dieu Et c'est pour ça Que si les Galates Et c'est ce que Paul dit aux Galates Il dit Mais vous aviez bien commencé Vous aviez été touchés Mais est-ce que c'est pas quand même Ce qu'on voit parfois On est amené Dans l'église On est amené A ce regard de reconnaissance D'amour Et puis d'un coup Paf On commence à voir les choses À travers un regard Et ça tourne Et il n'y a plus que jugement Mépris Et on se prend Pour quelqu'un De beaucoup plus important De beaucoup plus sage De beaucoup plus spirituel Pour le simple fait Que nous on a une cravate Et pas eux Voilà Quelle présomption Et c'est en cela Que Jésus Va pas dire Oh non mais bon Ce qui compte C'est pas C'est pas Non Il va au fond des choses Et il les dévoile Et il montre Mais Ce qui vous anime Vous ne savez pas Ce qui vous anime Mais ce qui vous anime C'est une puissance De destruction C'est diabolique C'est pas la sagesse Qui vient d'en haut Mais c'est ce qui est Thérèse Charnelle C'est démoniaque Et quand je me laisse Aller à ça Et c'est ce que dit Paul Vous qui mettez Vous qui mettez votre confiance Dans la loi Vous êtes séparé De Christ Vous êtes déchu De la grâce Le problème C'est que si je suis sauvé Par grâce Déchu de la grâce Ça vient quand même Et je crois Que quand Dieu appelle Quelqu'un Il se repent pas De son appel Mais je lis aussi Que celui qui place Sa confiance dans la loi Il est déchu de la grâce Et donc normalement Il devrait se poser Même la question De son propre salut C'est profond Et c'est pour ça que Quand se lève Cette pensée Charnelle Qui est une hypocrisie Qui est un mensonge Qui aveugle Qui m'empêche de voir C'est pour ça Je crois Il faut faire attention Franchement Ça peut nous guetter Et qui finit par Mépriser Ceux qui ont donné Leur vie Et qui Ose Finalement Dire à un moment Je suis fatigué Et j'ai faim Désolé C'est peut-être pas le moment Je vais aller bouffer Et bien eux Ils sont pas dans les couches Je les rejette Il y a quelque chose là Qui est Qui est du diable Et il faut donc Se laisser interpeller Sonder Et savoir Mais Je suis pas un enfant De la loi Parce que cette loi Elle me condamne Et elle fait de moi Un juge Je suis enfant de la promesse Et cette promesse C'est la pratique du bien Et c'est ce qu'on a lu aussi Avec ce passage des Aï Voici le jeune Le vrai jeune C'est quoi ? Dénoue les liens de la méchanceté Brise les chaînes de la servitude Renvoie libre Rond le joug C'est ce que Jésus Va finalement mettre en pratique Quand il va au temple Qu'il y a cette personne Qui est avec la main sèche Et qui les place quand même Parce que c'est toute la contradiction De l'homme religieux Il dit Mais vous Quand c'est le sabbat Vous allez bien chercher Votre brebis Qui s'est coincée quelque part Donc quand c'est pour vous D'un coup Le critère Il évolue Mais on ne pourrait donc pas guérir quelqu'un Et lui faire du bien Aujourd'hui ça va Voilà la contradiction religieuse C'est tellement fort On connaît En tout cas plusieurs connaissent Je termine avec cet exemple Mais il faut se laisser interpeller C'est un livre C'est un livre qui a été Mis en film L'incroyable pardon Je crois Et c'était Dans une communauté Mennonite ou Amish Aux Etats-Unis Il y a eu un Un fou qui est rentré dans l'école Et qui a tué tous les enfants C'était Pour plusieurs Les enfants des Amish Et la première chose Que les Amish ont fait C'est tellement noble Tu pardonnes Alors ils ont fait une délégation Et ils sont allés voir La femme du meurtrier Pour lui dire Qu'il pardonnait Le crime Les enfants étaient encore tout faux Et arrive Là-dessus A cause du drame Je ne sais plus quelle femme De la communauté Qui avait été exclue Parce que Elle s'était mariée Avec un non-Amish Et ça C'était impardonnable Et donc On l'avait renvoyée De la communauté Et on ne lui parlait plus Et voilà Cette femme Scandalisée On pardonne Aux meurtriers Étrangers Au nom d'un principe biblique Mais celle qui est notre propre fille Qui se marie On va dire noblement Mais avec un étranger On la rejette Et on refuse de lui parler Voilà La piété religieuse Et voilà en quoi Il y a quelque chose de Oui de proprement diabolique Et je dois accepter De le juger Ce qui compte C'est la foi Qui agit sainte par l'amour Que le Seigneur Par son esprit Ça ne peut être que L'oeuvre de son esprit Créant-nous Comme c'est dit Les sentiments Qui étaient en Jésus-Christ C'est-à-dire Une compassion réelle Qui va parfois m'amener À tordre Certains de mes principes Peut-être à aller Dans des endroits Auxquels ma conscience Ne m'aurait pas amené Et à faire des choses Qui me créent Une grande liberté Parce que Par ailleurs Je suis habité par l'amour J'arrête après Promis Vous avez une dernière chose Qui m'a quand même Toujours interpellé Pour un chrétien L'usage de ses vacances Qui est une forme de sabbat On va dire Moderne Et je trouvais Que c'est toujours Très difficile De savoir faire Bon usage De ses vacances Jusqu'au jour Je crois Où j'ai compris Quand même Mais Si tu te consacres À moi Si tu me sers Toute la vie Tu es très libre Pour tes vacances Je pense que Quelqu'un Qui passe sa journée À vivre pour lui A plus de cas de conscience Sur la manière Busée de ses vacances Que celui qui s'est consacré Vous avez appelé À la liberté Mais cette liberté Je vais en jouir Dans la mesure Où je me suis consacré Où je me suis donné À cet esprit d'amour Et de fidélité J'ajoute quand même Au passage Que Même pendant les vacances Je peux être finalement Amené à prendre soin du malheureux Et à ne pas faire Ce qui me plaît Mais C'est comme ça Que je vais trouver Trouver le chemin de la liberté Ce n'est pas dans cette pratique légaliste Qui fait de moi Quelqu'un On va dire De sec De sans cœur Et quelqu'un Qui finit par être incapable De voir ce que Dieu fait De voir l'œuvre autour de lui Et c'est pour ça que Il faut le rechercher Et il faut s'en réjouir Je dis Le simple fait de reconnaître L'œuvre de Dieu Est un bon signe Parce que c'est que l'esprit On l'a dit il n'y a pas très longtemps L'esprit des prophètes Est soumis aux prophètes C'est-à-dire C'est-à-dire Normalement Si j'aime ce qui se fait Si j'aime l'œuvre de Dieu Je vais la reconnaître C'est ce que Dieu a réservé A ceux qui l'aiment Que le Seigneur nous détourne donc De cette vie Qui trouve appui sur la chair Qui se réfugie dans des principes Et qui nous conduise à cet amour Qui est en Jésus-Christ A ces sentiments De charité De compassion On verra son œuvre On s'en réjouira C'est comme ça Que le Seigneur nous appelle Et veut qu'on le serve Je vous invite à prier Seigneur nous ne voudrions pas lire ces passages Sans nous laisser nous-mêmes interpeller Et reprendre Parce que Il nous faut bien reconnaître Que nous sommes aussi nous-mêmes Comme ces pharisiens Qui épisent tes serviteurs Qui attendent une faute Et qui jugent Et qui montrent par là Qu'ils n'ont rien compris A ton œuvre Seigneur nous voulons en particulier Dénoncer cette force du principe Ce légalisme Qui est en fait La religion charnelle Nous ne voulons pas trouver En nous-mêmes La force pour obéir Parce que cette force nous conduira D'amour De compassion Seigneur répands Cet esprit d'amour Dans nos cœurs S'il te plaît Et donne-nous D'être cette Église Qui ne tire pas Sa force du principe Et de la pratique religieuse Mais du soin Portez les uns aux autres De la véritable compassion De la charité A l'égard de ceux qui souffrent Seigneur nous ne pouvons recevoir Ces choses que de toi Mais tu promets De donner ta sagesse A qui le demande Et nous la recevons Avec foi Merci de nous renouveler Par ton esprit Et de nous conduire Au nom de Jésus Amen Amen